C'est un document pour l'instant qui n'a pas été rendu et commenté officiellement par la présidence, même si effectivement Michel Aoun le laissait entendre, selon lequel il avait été mis au courant quelques semaines avant, et l'armée libanaise également. Mais le président Michel Aoun dit qu'il n'avait pas le mandat pour agir au sein du port de Beyrouth, et donc que les autorités avaient été prévenues selon des experts, selon lesquels le nitrate d'ammonium pouvait éventuellement souffler, il n'était pas surveillé de près, et eu égard aux fortes chaleurs et au taux d'humidité bien évidemment qui sévient au port de Beyrouth, nous sommes en pleine période estivale, le danger grandissait de jour en jour, et que si rien n'était fait, le Liban courait à la catastrophe. Pour l'instant, ni le ministère de la Justice, ni l'armée libanaise n'ont réagi, d'ailleurs la ministre de la Justice a été l'une des dernières à démissionner, on l'a pris avant, juste avant la démission de l'ensemble du gouvernement. Donc pour l'instant, cela laisse encore plus de doutes concernant l'action des autorités libanaises, sachant effectivement que selon un rapport pour l'instant qui reste confidentiel, et des sources surtout pour l'instant qui n'ont pas été confirmées, l'armée libanaise aurait indiqué au ministère de la Justice qu'ils écartaient toutes thèses selon lesquelles pour l'instant des missiles, alors pour l'instant que des missiles israéliens auraient pu s'abattre, ou une bombe éventuellement aurait pu exploser au sous-sol du port. Donc pour l'instant, on se dirige beaucoup plus du côté des autorités libanaises vers un acte d'insalubrité, ou surtout un accident par remission plus exactement. Sous-titrage ST' 501